Monsieur le Premier ministre, nos pensées vont vers le jeune Anas. Dix jours après, la tragédie de son immolation alerte enfin le gouvernement sur la situation extrêmement préoccupante de nos étudiants. Mais comment notre pays, l'un des plus riches du monde, peut-il être incapable de permettre à tous les jeunes d'étudier dans de bonnes conditions ? Comment notre pays peut-il être incapable de soutenir financièrement et moralement l'ensemble de ses étudiants ? Le constat est terrible. 20% vivent sous le seuil de pauvreté. 24% des étudiants issus de milieux populaires ont d'importantes difficultés financières. Le revenu moyen des étudiants est de 837 euros par mois, 100 euros de moins pour ceux qui sont de famille ouvrière ou d'employés. Comment avec ça payer son loyer, ses livres, sa nourriture ? Un quart des étudiants déclarent ne pas manger à leur faim. C'est une génération entière qui lance un cri d'alarme et vous demande notamment des logements crouss plus nombreux, plus décents, et une réévaluation des bourses. Vous répondez par quoi ? Vous répondez par la mise en place d'un numéro vert. Les députés communistes proposent depuis plusieurs années du concret. Une allocation d'autonomie étudiante garantissant à tous les moyens financiers pour la réussite de leurs études. Le système de bourse actuelle ne répond plus aux besoins. Soit les montants sont trop faibles, soit il exclut bon nombre de jeunes issus des classes moyennes ayant pourtant besoin d'aide financière. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin répondre sérieusement à cette jeunesse qui souffre et qui en appelle à la dignité, à la solidarité ? Merci Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, je suis heureux de répondre à votre question. Je voudrais vous demander l'autorisation, Monsieur le Président Chassaigne, avant de répondre à votre question, de faire un rappel, je vous permets de le faire Monsieur le Président, qui me semble important de la part du gouvernement, un rappel qui a tout à voir avec un usage républicain. On peut, et c'est bien naturel, et nous serons toujours prêts à l'entendre et à y répondre, critiquer le gouvernement, dans une démocratie, le Parlement est fait pour ça. On peut, bien entendu, contester la façon dont le gouvernement a donné telle ou telle instruction pour gérer tel ou tel dossier, encore une fois, c'est le lieu du Parlement que de questionner les ministres, et ils ont à répondre. Mais je crois, Monsieur le Président, et je pense que sur tous les bancs nous en sommes d'accord, en tout cas je l'espère, mettre en cause nommément un fonctionnaire qui exerce sa mission au service de l'État, et qui, dans cet hémicycle, ne peut pas répondre, puisqu'il ne peut pas parler et qu'il ne peut pas s'y présenter. Me semble ne pas exactement correspondre aux exigences que nous avons à poser d'une démocratie, d'une démocratie mure. Je le dis comme je le pense, tel ou tel parlementaire peut parfaitement critiquer l'action du gouvernement. Mais je le dis aux parlementaires, si vous avez à mettre en cause l'action d'un fonctionnaire, alors adressez-vous au ministre de l'Intérieur ou au Premier ministre. Et je veux vous remercier, Monsieur le Président Chassaigne, de m'avoir permis de faire cette, non pas cette mise au point, mais ce rappel que je crois important et que je crois nous partageons. Alors vous posez cette question extrêmement sérieuse de la précarité étudiante et du drame qui est intervenu il y a quelques jours en évoquant la situation actuelle de cet étudiant. Je voudrais, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président Chassaigne, évoquer cet étudiant en lui souhaitant, d'abord en souhaitant à cet étudiant, à sa famille, un rétablissement si possible complet. Mais nous savons que sa situation est difficile. Et nous savons que son état de santé est inquiétant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce drame interroge, Monsieur le Président Chassaigne, il interroge sur les conditions dans lesquelles les étudiants de ce pays peuvent mener leurs études. Notre objectif, l'objectif de la nation, devrait être que les étudiants soient placés dans des conditions qui leur permettent de réussir leurs études, dans des conditions décentes qui leur permettent de réussir leurs études. A l'évidence, parce qu'ils ne travaillent pas, à l'évidence, parce que certains ne travaillent pas, d'autres travaillent. Leurs revenus sont, dans la moyenne, largement inférieurs à d'autres catégories de la population. Je pense aux actifs, je pense même aux retraités. La République, et depuis longtemps, fait beaucoup pour aider ceux des étudiants qui se trouvent dans une situation de besoin. Elle distribue des bourses. Je voudrais rappeler, Monsieur le Président Chassaigne, le montant qui est attribué pour les bourses universitaires, pour l'enseignement supérieur. C'est 5,7 milliards d'euros. C'est plus, et c'est toujours intéressant de se rendre compte des ordres de grandeur, c'est plus que le budget du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est d'ailleurs un montant qui est supérieur au montant qu'on reconnaît traditionnellement dans les autres pays de l'Union européenne. C'est un effort considérable qui est actualisé. Vous savez, Monsieur le Président Chassaigne, que dans le projet de loi de finances, à la suite des décisions qui ont été prises et proposées au Parlement, nous avons procédé à une revalorisation de ces bourses à hauteur de 46 millions d'euros. Alors, je sais que certains diront que 46 millions d'euros par rapport à 5,7 milliards, c'est une revalorisation qui serait trop faible. Mais ce que je veux dire, Monsieur le Président Chassaigne, c'est que nous sommes tous déterminés à accompagner ceux des étudiants qui sont dans le besoin, d'abord financièrement, par le versement et le versement effectif de ces bourses, dont vous savez, et je suis certain que vous l'avez noté parce que vous êtes attentifs à ce sujet, qu'elles sont désormais versées beaucoup plus tôt dans le mois, ce qui, pratiquement, concrètement, pour les étudiants qui en bénéficient, est une avancée majeure. Dans le même sens, Monsieur le Président Chassaigne, il n'a pas pu vous échapper que le Parlement avait pris la décision de faire en sorte que les étudiants, lorsqu'ils s'inscrivent à l'université, n'aient plus à acquitter la cotisation de sécurité sociale qu'ils devaient jusqu'à présent acquitter. C'est 217 euros, Monsieur le Président Chassaigne, par an, qui sont économisés par les étudiants. Ce n'est pas rien, c'est même un geste qui, au global, représente un engagement d'environ 100 millions d'euros de la nation à destination des étudiants pour que, là encore, leur niveau de vie, leur capacité à étudier dans de bonnes conditions et avec une santé qui soit suivie, et nous savons que c'est un sujet, puisse être effectué, là encore, dans de bonnes conditions. Bien sûr, d'autres questions en termes de précarité se posent en termes de précarité étudiante. L'accès au droit, car les dispositifs existent et ils sont parfois sous-employés, sous-utilisés, l'accès au droit, l'accès à la bonne information pour l'étudiant est un enjeu majeur. C'est un exercice qui revient évidemment aux associations, qui revient aux universités, aux établissements d'enseignement supérieur, au gouvernement, mais nous pouvons améliorer l'accès au droit, c'est-à-dire la connaissance effective par les étudiants des dispositifs dont ils peuvent bénéficier et dont nous savons qu'année après année, ils sont sous-utilisés. Là encore, nous pouvons faire mieux, là encore, nous allons faire mieux. Un dernier mot, M. le Président Chassaigne, pour dire qu'il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que la question de la précarité étudiante et le drame terrible que vous avez mentionné ne peuvent en rien justifier des réactions de violence. J'ai vu, et vous l'avez peut-être vu aussi, M. le Président Chassaigne, qu'il y a quelques jours, à Caen, le hall d'entrée du Crous a été incendié. En quoi, M. le Président Chassaigne, je pense que nous partageons ce point de vue, en quoi cet incendie ou ce début d'incendie criminel peut-il aider, en quoi que ce soit, la situation des étudiants dans la précarité ? En rien, évidemment. En quoi, M. le Président Chassaigne, le fait que des individus encagoulés forcent la porte d'un ministère ou de tel ou tel établissement peut-il aider les étudiants qui se trouvent dans des situations de précarité ? Évidemment, en rien. Nous voulons travailler, travailler intelligemment avec les établissements d'enseignement supérieur, travailler au bénéfice des étudiants qui sont la richesse de notre pays demain, mais nous voulons le faire sérieusement, avec des chiffres, sans violence, et dans le débat républicain. Je vous remercie de m'avoir posé la question, M. le Président.